C'est dommage là pour le coup il s'est un petit peu précipité il avait plus de temps il ne le pensait pas il ne le savait pas forcément et attention Maître qui la lève au dessus de Dadou le petit lob tout en finesse il est bien maîtrisé regardez comment il avance regardez comment il attend vraiment le dernier moment quand Dadou est en mesure de commencer à lui conteste le ballon là il effectue son lob ça va être repris par Petrick au niveau de la ligne médiane il est devant Skyline donc il a pu faire ce petit move par contre ça a profité à Dadou le redirect de Skyline il est beau ça a complètement surpris la défense bonne passe bon service de la part de Dadou comment il fait ça une sorte de je ne sais pas vous ne le voyez pas on n'est pas on n'est pas en cam mais j'essaie de mimer avec le corps le mouvement de de Skyline la récupère le contrôle de balle il la lève au dessus de au dessus de l'on central ou au pétricant de temps là il s'est emmené le ballon et il a repris quasi instantanément en demi volet et ça a donné une frappe là très rapide très puissante qui vient frapper le poteau rentrant Dadou ne peut absolument rien faire c'est allé très vite peut-être qu'il aurait pu essayer une conduite de balle mais ça va il va pouvoir mettre ce centre pour un trousse qui décolle et qui va la pousser au fond à une minute 0-3 de la fin enfin une équipe trouve l'ouverture là avec cette belle action Donneau qui vient pinch et un trousse qui conclut bien positionné réactif allez il faut essayer de se ressaisir là pour sortir mais la imagine action est battue par elwood bonne intervention cette fois ci de cassio le redire avec imagine action il n'est pas cadré mais ras meltor est là à la retombée pour venir mettre ce but en faveur de red world avec une contre-attaque bien menée avec le dégagement de cassio prolongé par imagine action l'erreur sur le backboard dbzk et ras meltor à la conclusion mindre aux affaires qui est acculé là il va réussir à sortir si elle avait été cadré au second poteau il n'aurait pas eu cette opportunité de toute façon ça se finit quand même par l'égalisation Donneau avec un petit double tap là tranquillement sereinement regardez à quel quel majesté il vient replacer son véhicule sur la trajectoire du ballon intervention de pétric pour zafar c'est un trousse qui récupère et attention là il ya peut-être un coup à jouer avec elle où le redire que tu es très très beau skyline style pour elwood oui regardez ça elwood regardez ça à la maison passez le en boucle et essayez je vous assure que c'est compliqué bien joué là de la part du suisse pour freiner l'offensive décristal et attention yukio qui essaie de porter ce ballon jusqu'à nexo il le trouvait la très jolie réduction du score la de cristal y sport encore une fois yukio à la baguette l'autrichien qui vient mettre ce superbe setup il bat dadu et nexo qui coupe la trajectoire pour mettre ce ballon très très proche de la lucarne on cherche un relais c'était compliqué la de peter pour pétric de remettre un ballon dangereux devant le but de bzk au bien joué là la passe pour meintre qui coupe la trajectoire qui bat deux joueurs et zafar va pouvoir conclure c'est bon là c'est pas mal effectivement ce qu'ils nous font d'abord il ya eu il ya eu un une deux entre pétric et et zafar n'entre pas je sais plus il ya eu un une deux entre les deux mains de répétric et zafar est venu conclure